Avoir un vidéoprojecteur haut de gamme et qui propose du 4K avec un bon rapport qualité prix Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter le Dankbei Mars Pro Et juste avant de commencer la vidéo je suis très content aussi de pouvoir te présenter Et bien le sponsor du jour il s'agit de CoinEx, il s'agit donc d'une plateforme de trading crypto-monnaie qui devient de plus en plus connue Bien entendu cette vidéo est réalisée en partenariat avec CoinEx Et CoinEx en fait c'est une plateforme qui a été créée en 2017 par ViaBTC Group Quelque chose de très important puisqu'ils ont un historique Il s'agit vraiment d'une entreprise qui est forcément résiliente peu importe les conditions du marché Qui propose vraiment de plus en plus de crypto puisqu'on va retrouver plus de 600 crypto sur la plateforme Ils ont d'ailleurs plusieurs millions d'utilisateurs, ils en ont 4 millions au total Et ils sont dans un peu plus de 200 pays Donc ce qui est vraiment aussi très intéressant concernant cette plateforme C'est à dire que CoinEx en fait s'est rapidement imposé comme une référence dans le domaine du trading de crypto-monnaie En fait la plateforme aussi ici CoinEx te propose aussi de swapper tes crypto-monnaies C'est à dire en fait d'échanger par exemple ton Bitcoin, tes stable coins etc. Bien entendu donc là dessus aucun souci à se faire On va aussi retrouver des services dérivés comme les contrats à terme, le trading sur marge, l'AMM, le compte financier et le CoinEx Dock Donc ça c'est très important Sachant aussi que les utilisateurs peuvent choisir donc à tout moment une sélection polyvalente de services crypto Couvrant donc forcément le trading au comptant et le trading à terme Bien entendu la plateforme est disponible en français, ça c'est aussi quelque chose de très important Quelque chose que j'aime beaucoup aussi c'est qu'on va retrouver une plateforme web Où tu vas pouvoir forcément gérer par exemple tes comptes, ce genre de choses Regarder un petit peu la valeur de ton portefeuille Et puis aussi à côté tu vas avoir une application mobile CoinEx qui est disponible sous Android et sous iOS Et ça aussi c'est une bonne chose puisque tu vas pouvoir et bien depuis n'importe où à tout moment Regarder ton portefeuille ou effectuer des transactions Que ce soit vendre, que ce soit échanger par exemple swapper tes crypto-monnaies On va retrouver un peu plus de 15 langues aussi qui sont disponibles sur la plateforme Bien entendu il y aura la possibilité de faire des dépôts et des retraits à tout moment Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'objectif de CoinEx en fait c'est de fournir un peu cette forme de passerelle Pour aider les utilisateurs en fait à rejoindre un peu l'univers de la crypto-monnaie Avec forcément des services crypto disponibles en plusieurs langues adaptés à tous les niveaux de compétences C'est à dire en fait que globalement si tu connais pas grand chose en crypto Et bien avec l'application mobile en fait c'est super simple, c'est assez intuitif Tu verras de toute façon tout est largement bien expliqué Et bien que CoinEx ils vont vraiment écouter et bien leur communauté Et puis ils vont faire des mises à jour, ils vont vraiment développer tout ça Et rajouter des fonctionnalités petit à petit Donc vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette plateforme là En collaboration bien entendu avec CoinEx qui propose en fait globalement Et bien une belle plateforme d'investissement crypto-monnaie Donc vraiment là dessus aucun souci à se faire Disponible sur smartphone ou alors accessible depuis ton ordinateur Bien entendu le lien est dans la description de cette vidéo si jamais cela t'intéresse Et il s'agit donc d'un vidéoprojecteur qui propose forcément de la 4K Soit une résolution de 3840 x 2160 pixels C'est intéressant aussi c'est qu'il reste relativement petit Alors bien entendu on va retrouver des plus petits vidéoprojecteurs Ce qu'on appelle aussi des picoprojecteurs Mais ici c'est pour un vidéoprojecteur relativement puissant Avec des bonnes caractéristiques comme ça C'est pas non plus hyper gros et super lourd Donc on va pouvoir l'emmener par exemple le mettre dans sa valise et tout Bien entendu il faudra bien protéger son vidéoprojecteur Ou si jamais tu le souhaites mettre dans ton sac à dos Donc ça il s'agit vraiment d'un bon point C'est vraiment pas compliqué On a juste un câble, forcément le câble d'alimentation Et par la suite on peut directement utiliser le Android Directement depuis le vidéoprojecteur Et on peut directement télécharger des applications via le Play Store Donc ça c'est une très bonne chose C'est une forme de facilité, facile d'accès à des applications On peut aussi mettre bien entendu Netflix On peut mettre Youtube etc Donc on va pouvoir aussi regarder du contenu Sans avoir à brancher d'autres produits dessus Et puis si jamais tu le souhaites Bien entendu tu peux connecter par exemple ta console Ce genre de choses avec le port HDMI Enfin bref j'arrête de blablater C'est parti pour les caractéristiques Comme je t'ai dit on retrouve donc une résolution native de 4K Une luminosité de 2100 lumens Donc ici en scie pour des couleurs vives et réalistes On a aussi la correction trapezoïdale automatique Donc ça c'est pour un alignement facile de l'image Lorsque tu vas bouger ton vidéoprojecteur Il va automatiquement se focus Et aussi à côté en fonction si tu veux Et bien de l'angle que tu vas projeter en fait Au niveau de l'angle du mur Et bien il va essayer de s'aligner au mieux Pour que ce soit en tout cas le plus présentable Le plus sympa pour toi Donc c'est vrai qu'il y a un côté très facile Où tu as juste à le poser quelque part Et tu vas pouvoir regarder tranquillement ton film Tes vidéos sur Youtube par exemple etc On va donc retrouver un haut parleur stéréo intégré Donc ça c'est une bonne chose aussi Et comme je t'ai dit juste avant On a le système d'exploitation Android TV 10 Pour accéder via le Play Store Et bien des milliers d'applications Donc là dessus franchement c'est sûr c'est une bonne chose On aura aussi la comptabilité Je sais que beaucoup de gens me posent la question Avec la technologie HDR 10 Ça c'est vraiment cool Aussi si jamais tu souhaites jouer à des jeux Pour avoir vraiment une immersion Une qualité d'image parfaite On a bien entendu aussi un port HDMI Donc 2 points Pour une connectivité forcément rapide dessus Donc tu as juste à Imaginons allumer ton ordinateur Et boum en fait ça va s'allumer Au niveau de ton vidéoprojecteur Grâce à cette connectivité là Et une garantie en tout cas ici de 2 ans Son poids il fait donc 4,5 kg On va avoir une seule couleur Ça sera le noir, un noir brillant Concernant je dirais le hardware Concernant le vidéoprojecteur en lui même Il fait plutôt de bonne qualité Même si j'ai une préférence pour souvent tout ce qui est un peu mat Un noir mat par exemple C'est vrai que le côté brillant en fait ça peut être très salissant Surtout quand tu vas voir par exemple des petites poussières Ce genre de choses qui vont se poser sur ton vidéoprojecteur C'est une puissance de 150 watts Et puis globalement ça reste à peu près tout On aura bien entendu la télécommande Qui sera fournie avec De mémoire il n'y avait d'ailleurs pas de piles Aussi avec la télécommande Donc ça c'est vrai que ça a un point assez négatif Surtout pour un vidéoprojecteur à ce prix là Alors concernant son prix c'est un peu flou Parce qu'en fait je le retrouve sur plusieurs sites Sur Amazon etc On va le retrouver en moyenne entre 1500 à 1800 euros Donc en effet C'est un vidéoprojecteur Plutôt haut de gamme pour le grand public Un vidéoprojecteur qui n'est pas forcément très donné Et ce qu'on va voir aussi avec la phase test juste après C'est que ce vidéoprojecteur a des bons points Et en même temps il a aussi quelques points négatifs Comme je trouve sa puissance qui est peut-être un peu light Quand on a une pièce très éclairée Comme moi avec souvent des spots lumineux Je suis plein sud Donc j'ai vraiment une exposition avec le soleil Qui est assez conséquente Et donc c'est sûr que quand tu lèves tes stores Tu ouvres tes rideaux tout ça Et bien il va y avoir un peu de difficulté On verra ça durant la phase test Mais sinon globalement C'est vrai qu'en termes de rapport qualité prix Ça reste plutôt intéressant Comme vidéoprojecteur Alors après bien entendu Ça reste aussi un budget Et bien c'est parti pour le test ici Du vidéoprojecteur Le Mars Pro de la marque Dung Bay Je crois qu'on le prononce comme ça Donc on va voir ensemble un petit peu Le vidéoprojecteur Ses performances tout ça En temps réel Très très important Te donner mon avis Avec bien entendu Et bien Mon avis avec des points positifs Et des points négatifs On va voir ça ensemble D'ailleurs il est en train De projeter sur le mur Avec déjà un premier point Un petit peu négatif Sur le produit Alors juste avant de commencer Déjà j'ai mesuré Au niveau de la projection C'est quelque chose Qui m'est souvent demandé Que je ne donne pas comme information Donc déjà on est à 3 mètres 40 environ Au mur Donc c'est un mur Qui est relativement blanc Et lisse Relativement voilà Et donc on va avoir environ 2 mètres 50 de longueur Et 1 mètre 40 environ De largeur Voilà Donc ça fait quelque chose De relativement grand Ce que j'aime bien aussi C'est directement Forcément je l'ai positionné Tu l'allumes pour la première fois Très facile Très simple d'utilisation D'installation aussi Et bien il demande Le code wifi Il se connecte à la wifi Et puis derrière Il va automatiquement S'autofocus D'ailleurs on voit Ici Un onglet Mise au point Automatique Voilà Avec d'ailleurs Je trouve une interface Qui est vraiment très sympa On va voir ça juste après On va parler au niveau Du hardware Rapidement C'est à dire au niveau Du produit en lui même Je trouve qu'il est Très très bien fini Voilà Il est vraiment très très joli Derrière C'est relativement très simple On a les ports USB Le jack 3.5 mm On a les deux HDMI L'alimentation Etc On a le haut-parleur D'ailleurs Comme on peut le voir C'est vraiment un petit peu En 180 degrés Donc c'est vraiment très sympa Sur ça Et puis quand on va passer Sur la face avant Ce que je vais te montrer tout de suite Je trouve que le hardware Est vraiment très bien fait On a un très très bon design Très très joli Tu vois là On a des formats un petit peu arrondis Qui est un petit peu séparé Avec on va dire Le produit en lui même Avec le petit logo 4K Avec la marque en brillant Et puis bien entendu Ici où se fait simplement La projection De régler avec mon appareil photo Mais là Tu ne peux pas regarder un film Tu ne peux pas jouer Dans ces conditions là Ok Alors oui Qui est ouvert partout Mais normalement Sur ce genre de prix De produits aussi Parce qu'on est sur un peu Du haut de gamme On est quand même censé Ok Maintenant On va baisser On va être gentil On va baisser les deux stores Donc comme ça On va te montrer Dans une condition Un peu plus optimale Voilà Donc on baisse ça Et là Ah ça commence à apparaître Alors d'ailleurs Concernant un peu Ce qu'on est en train de voir Là actuellement C'est tout simplement L'interface Ok Du vidéoprojecteur Donc là d'ailleurs C'est très très agréable En plus il va le baisser à fond Donc là on ne va plus voir grand chose Ah Bon bah voilà Là c'est nickel Ok Donc là J'ai un peu de lumière à droite Ok Par contre là C'est vrai que c'est parfait Très bien C'est à dire que quand je lui demandais Par exemple là D'aller à gauche Ça répond très rapidement C'est très intuitif Il n'y a aucun souci sur ça Donc ça scintille toujours Malheureusement D'ailleurs je voulais rajouter Une petite parenthèse C'est que Je ne sais pas si tu l'entends Mais il fait très peu de bruit Et il ne chauffe pas beaucoup Donc ça aussi c'est un bon point Et ce que j'aime beaucoup En fait c'est finalement Et je vais zoomer un petit peu C'est un petit peu l'interface C'est à dire que là On a l'interface du vidéoprojecteur Et je le trouve vraiment bien Il répond très très bien Par contre c'est vrai Qu'on n'a pas Netflix De ce que j'ai compris Il faut le télécharger à côté Netflix Il y a un petit tutoriel Qui était assez bien expliqué On peut aussi TV Browser Donc voilà Donc là dessus Franchement je trouve que C'est plutôt bien fait L'interface On a Donc là j'ai rajouté En fait en raccourci Tu vois par exemple Ici nous avons Dans les paramètres Le réseau La mise au point Les corrections Paramètres de projection La bluetooth Puisque nous avons la bluetooth Les photos et tout Mais il répond bien Donc ça c'est cool Je trouve que Voilà Il n'y a aucun souci A se faire sur ça Le videoproj A l'air de plutôt bien géré Pas l'air d'avoir du tout Du tout de décalage Donc là dessus C'est déjà une bonne chose Et une bonne impression Je trouve Quand tu commences à regarder Un tout petit peu Eh bien L'interface du videoproj Donc si je vais dans community Par exemple Je clique dessus Et donc ici tu vois On a à droite Une sorte de tutoriel How to unlock Netflix Par exemple Et donc ici C'est vrai que t'as C'est pas mal honnêtement Je trouve que c'est une bonne idée Alors il n'y a pas grand chose encore Mais How to connect bluetooth speaker device Tu vois T'as plein de petits tutos Voilà T'en as plusieurs T'en as sept Sur certaines thématiques Et donc ça Ça peut être une bonne chose Si jamais Tu cherches quelque chose Et que Parmi ces sept tutos Qu'il y a le tuto Qui va répondre A ta ou tes questions Alors bien entendu Ici J'ai bien entendu Donc là tu peux voir aussi L'écran qui est pas mal Alors j'ai bien entendu Baisser les deux stores Pas tous les stores D'ailleurs on va tester juste après En baissant tous les stores Le son juste comme ça Il paraît très correct Très bon même d'ailleurs Pour un videoproj Donc là dessus c'est bien Bonne chose sur le videoproj Voilà Pas de soucis de fluidité en tout cas Et nous avons une belle qualité D'écran Même si c'est difficile De filmer ça Avec l'objectif Voilà par exemple Là j'ai changé De vidéo 4K Pour te montrer Un petit peu La qualité Il y a rien à dire L'image Quand tu es dans une pièce Bien sombre Là tu sens tout de suite Que voilà C'est quand même Un bon videoprojecteur On a des belles couleurs Tu vois L'autofocus a très bien fonctionné Sur le mur Regarde ça Le détail Donc là je suis vraiment En train de voomer Vraiment sur le Sur l'oiseau Tu vois Donc là dessus Tu vois Tu peux vraiment te mettre Un peu sous tous les angles Je trouve que C'est très très sympa J'aime beaucoup le haut parleur Tu peux aider Tu peux jouer Etc Par contre maintenant On va Allumer Enfin on va monter Le store tout au fond Qui est un peu plus petit Et on va voir Ce que ça va donner Et je pense que Tout de suite Ça va être compliqué Donc là On est levé comme ça Et là ça commence A être un peu compliqué On commence à voir Moins de choses Ouais Là c'est limite limite Ouais 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 Là c'est plus très agréable Regarde Tu vois Une grosse partie blanche Voilà Donc là En soi Tu peux te poser Entre guillemets Regardez Tu peux Voilà Bon sur caméra Ça fait un peu plus Un peu plus blanc Mais en vrai Ça peut se faire Mais c'est pas terrible Le volume Le volume est pas à fond On va mettre un peu plus haut C'est bon hein Alors oui C'est pas du beau C'est pas Tu vois Ouais c'est pas C'est pas une barre de son Mais c'est très propre Pour ce que c'est Je trouve Dans un truc aussi compact C'est très bien Honnêtement C'est très bien J'aurais dit à côté Légèrement plus puissant Légèrement plus puissant Ça aurait été parfait Pour qu'en plein jour Tu puisses vraiment l'utiliser Je sais que c'est pas facile Pour un vie de proche De faire ça Mais sinon Bah sinon C'est très très bien Le hardware est excellent Je trouve que le produit En lui même Le design est vraiment Très très sympa Et puis à côté La qualité d'image La qualité de son La qualité de son est très bonne La qualité d'image est très bonne Mais voilà Il faut que la pièce soit Relativement son Alors en tout cas Ça me fait vraiment super plaisir De pouvoir te présenter Aujourd'hui Le Dung Bay Mars Pro Alors si je te rends Te faire une conclusion Je dirais qu'en termes De caractéristiques C'est très intéressant Après il faudra juste Faire attention Comme on a pu le voir Bah dès que tu ouvres Les fenêtres et tout Enfin tu ouvres les stores Tu ouvres les rideaux Et que t'es dans une pièce Très très lumineuse Par exemple moi je suis plein sud Ou alors t'as des spots lumineux Ce genre de choses On va voir que tout de suite Il va y avoir de la difficulté Donc moi le seul hic En fait c'est concernant son prix Je trouve qu'il est Un petit peu cher pour ce que c'est Que par exemple C'est sûr qu'à 1800 euros Je trouve que c'est cher pour ce que c'est Pour moi c'est plus un vidéoprojecteur Honnêtement Que j'aurais plus eu A 1200, 1300, 1400 euros Et là je trouve vraiment Aussi intéressant En termes de rapport qui a été pris Donc je trouve qu'il est un peu cher En tout cas je suis vraiment Très content aujourd'hui De pouvoir te présenter Ce vidéoprojecteur Forcément il y aura toujours Des points positifs Et aussi des points négatifs N'hésitez vraiment pas Si vous avez des questions Et bien me les posez Dans la barre des commentaires Je sais qu'il y a pas mal de gens Qui me suivent aussi Pour les vidéoprojecteurs Et c'est aussi un domaine Qui m'intéresse beaucoup Bon merci tous les gens Merci de mettre un petit Si j'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continuez à aimer mes vidéos Parce que tu vas kiffer